Sans surprise, l'annonce du confinement a entraîné l'annulation de nombreux événements, et notamment les derniers marchés de Noël dont le sort est resté en suspens. Ainsi, les municipalités de Colmar, Eguisseim, Kaisersberg, Mulhouse et Rigvier travaillent ensemble depuis plusieurs jours à imaginer de nouvelles formes de marchés. Mais il n'en sera rien cette année. Kaisersberg annonce néanmoins un marché virtuel qui permettra d'acheter des cadeaux de Noël, notamment auprès des artisans locaux, et qui débutera le 27 novembre à 10h. Et ces annulations de marché de Noël ont bien sûr de lourdes conséquences économiques sur la région, et parmi les professions particulièrement touchées, il y a les forains, qui souffrent aussi de la suppression des fêtes foraines. Alors si vous étiez sur l'autoroute A4 ce matin, entre Brumat et Strasbourg, vous n'avez pas pu les rater. Une centaine d'entre eux, venus de toute l'Alsace et la Lorraine, ont organisé une opération escargot au départ de Brumat. Le cortège s'est tiré sur plus d'un kilomètre et a généré une dizaine de kilomètres de bouchons, dans le sens Paris-Strasbourg. Ils ont rejoint le Parlement européen à la mi-journée. Une délégation a été reçue à la préfecture en début d'après-midi, mais les forains n'en sont pas sortis satisfaits. Ils ont poursuivi leur mobilisation en défilant à Strasbourg dans l'après-midi, et annoncent déjà de nouvelles manifestations après le confinement. On écoute l'un d'entre eux au micro de Fanny Koons. Le marché de Noël, on sait très bien que c'est fini, que vu à la situation sanitaire, on ne pourra pas l'avoir. Là, on est là parce qu'il y a un décret qui est sorti le 16 octobre, qui interdit toutes les fêtes foraines en France, sachant que nous, on n'a pas le droit, mais les parts d'attraction ont le droit de travailler. Donc, il y a une injustice quelque part, et on veut faire abolir ce projet. En sortie du déconfinement, on veut avoir l'autorisation immédiate de pouvoir exploiter nos manèges, nos stands, tout notre matériel. Parce que le problème qu'il y a, c'est que là, on perd le marché de Noël, on a perdu la saison. C'est très compliqué pour nous. Il y a des collègues qui vont perdre 60% de leurs chiffres sur l'année complète. Donc, on demande juste à travailler quand il sera possible. Parce que pour l'instant, il nous est interdit de travailler par la loi, et on ne comprend pas pourquoi.